Comment réaliser une scission de copropriétés ? La scission consiste dans le retrait de bâtiments ou de volumes d'un ensemble immobilier. Ce retrait entraîne nécessairement, d'un point de vue juridique, la dissolution du syndicat existant au profit de nouveaux syndicats de copropriétaires et ou à des propriétaires uniques. Le processus doit être juridiquement initié par le ou les propriétaires d'un ou de plusieurs lots correspondant à un ou plusieurs bâtiments ou par le ou les propriétaires dont les lots correspondent à une entité homogène affectée à un usage différent du reste de l'immeuble. La décision de solliciter le retrait de la copropriété est prise en assemblée spéciale à la majorité des copropriétaires composant les lots en cause. Cette demande est ensuite transmise à l'Assemblée générale qui statue à la majorité de l'ensemble des copropriétaires. Les assemblées spéciales et générales doivent accepter les conditions de la scission, à savoir les conditions matérielles, il s'agit d'approuver les frontières de la scission, les conditions juridiques, il s'agit d'approuver les éventuelles servitudes entre les nouvelles entités de la scission, et enfin les conditions financières, c'est-à-dire approuver la répartition des dettes et des créances initiales entre les nouvelles entités, désigner éventuellement un liquidateur pour clôturer les comptes du syndicat initial, et enfin fixer l'éventuelle soultes versées par le bâtiment qui sollicite son retrait de la copropriété. Les assemblées générales des nouvelles entités doivent ensuite approuver leur nouveau règlement de copropriété et désigner leurs syndics ainsi que les membres de leur conseil syndical. Pour une nouvelle copropriété, ils doivent également approuver leur budget prévisionnel. Enfin, les nouvelles entités issues de la scission peuvent décider d'adhérer à une union de syndicats pour gérer un équipement ou un service commun, comme par exemple une installation de chauffage ou un gardien. Bien évidemment, n'hésitez pas à nous contacter pour tout renseignement complémentaire.